bonjour à tous bonjour les amis alors après la vidéo sur le compost on va terminer l'année avec une vidéo sur les broyats et on va commencer par se poser la question qui est qu'est ce que c'est que le ou les broyats de façon assez simple on peut se dire que le broyat c'est ce qui sort du broyeur alors déjà on voit une petite difficulté c'est qu'il ya différents types de broyeurs il en est petit qu'on va avoir par exemple moi j'ai un petit broyeur il va y avoir ensuite des broyeurs plus professionnels semi professionnels voire des broyeurs forestiers où on va pouvoir même mettre des souches d'arbres en broyage donc on voit qu'il ya déjà une gamme très importante dans les outils de broyage ensuite il ya le l'origine où est ce qu'on va chercher ce broyeur est ce que c'est la plateforme de compostage ou là ce sera l'ensemble des déchets verts des particuliers donc ça peut être très variable et souvent c'est plutôt ça se rapproche plutôt du compost ou alors est ce qu'on va le chercher par exemple chez des paysagistes ou alors je sais des élagueurs ou encore dans les services vers des communes ou alors ça peut être aussi chez soi donc suivant le type de broyeur et suivant l'endroit on va les chercher on peut avoir déjà des broyats qui sont qui peuvent être très très différents au niveau de leur composition autre chose ce broya peut être aussi plus ou moins composté donc ça va créer une différence alors bon tout ça on peut l'appréhender de façon visuelle on peut se dire tiens voilà un broyat qui plus ou moins évolué ou pas autre chose il y a quand même des broyats qui sont clairement définis c'est les brf ce qu'on appelle le brf c'est le bois raméal fragmenté j'en ai déjà parlé ça va être des rameaux de d'un an ou deux donc quelque chose d'assez tendre en général avec des diamètres qui alors ça dépend des sources mais on dit pas plus de 7 cm puis ça dépend aussi des espèces d'arbres puisque ça peut être plus ou moins gros au bout d'un an suivant les espèces donc on peut dire que le brf c'est quand même plus précisément définie le problème étant qu'on trouve assez peu de brf on trouve surtout différents types de broyats et on voit que c'est pas très simple de s'y retrouver parce qu'il ya quand même beaucoup de choses qui fait que ça donne des broyats très différents les uns des autres alors maintenant si on veut une définition qui soit à peu près cohérente on pourra dire que les broyats c'est quelque chose qui est broyé et où il ya une majorité de bois parler du bois on va regarder comment fonctionne un arbre ce qu'on voit aux premières approches c'est la partie l'écorce l'écorce c'est un peu la peau de l'arbre c'est ce qui va le protéger certain nombre d'agressions et si on fait une coupe transversale on va voir différentes parties avoir à côté de l'écorce on va voir le cambium qui a un rôle majeur puisque en fait c'est un peu le chef d'orchestre de la croissance de l'art c'est à dire qu'il va distribuer un peu vers l'extérieur c'est tout ce qui va gérer un peu la nutrition et vers l'intérieur ça va être le bois réellement c'est à dire une partie plus près du cambium qui s'appelle lobby et puis une partie à l'intérieur qui s'appelle le dur amène alors qui est beaucoup plus dur qui en fait est une accumulation de cellules mortes mais tout cet ensemble finalement ça fait un arbre et par exemple dur amène ça permet à l'arbre de s'élever vers le ciel ça lui donne sa stabilité et donc en fait l'opposition partie morte partie vivante dans un arbre il faut voir l'arbre comme comme atout donc je pense que cette opposition qu'on fait souvent ne me semble pas particulièrement pertinente l'arbre c'est ce tout ce fonctionnement ça ne concerne pas simplement le tronc ça concerne aussi les les branches principales secondaires plus on va vers ce qui est petit moins il y aura de par exemple moi il y aura deux couches donc il y aura de l'aubier simplement puisque en fait l'arbre sa croissance on peut la mesurer à travers les cercles de croissance ce qu'on voit par exemple très clairement sur un trou la ligne on en trouve dans le végétal c'est ce qui assure en fait une certaine dur une certaine rigidité et dans le bois il y en a beaucoup plus alors on va en trouver également dans le brf mais dans des proportions moindres que si on va vers le coeur du tronc si on va vers le coeur vers le duramen aiguillé et il y en aura plus dans l'uramen que dans le dans l'aubier donc la lignine c'est vraiment ça il faut avoir en tête que c'est dur c'est c'est ce qui est rigide et puis aussi c'est ce qui se dégrade très lentement et en fait il ya une raison à ça aussi c'est que c'est attaqué uniquement par les champignons il n'y a que les champignons qui peuvent dégrader la lignine et le feu également éventuellement ce qu'il faut retenir c'est que la lignine se dégrade vraiment très lentement dans le temps ensuite l'arbre il a des mécanismes de défense par exemple contre les agressions externes parce qu'il ya la gloutonoïde du vivant que ce soit de l'acarien aux champignons en passant en allant jusqu'au chevreuil donc il produit un certain nombre de mécanismes de défense il va y avoir des ce qu'on appelle des substances allélochimique qui renvoie à l'alléopathie c'est à dire les substances chimiques qui vont faire que l'arbre va être favorisé dans un environnement alors il ya toujours des processus de collaboration ou de concurrence pour prendre un exemple précis le noyer qui secrète de la juglone voilà donc ces substances des fois empêchent la germination donc c'est des choses qu'il faut connaître mais il ya aussi d'autres substances comme par exemple les terpènes chez les conifères ou enfin les résineux en général qu'on peut également trouver d'ailleurs dans certains autres arbres comme l'écorce de bouleau qui sont également des mécanismes de défense et puis également des tannins alors les tannins toutes ces substances on va les trouver par exemple dans les feuilles dans l'écorce dont même dans les racines pour prendre encore un exemple les feuilles mortes avant qu'elles soient mortes elles sont vertes dans l'arbre et lorsqu'elles changent de couleur en fait elles perdent leurs tannins alors ça c'est pas moi qui l'invente c'est je me fais référence à marc andré cellos qui montre qui raconte ça très bien et qu'il le montre sur simplement en goûtant une feuille verte et ensuite quand elle change de couleur bien on voit la disparition des tannins donc dans le processus du vivant on voit que ces tannins disparaissent pour faciliter la décomposition des feuilles mortes alors c'était un peu long de se pencher sur le fonctionnement de l'arbre mais ça me semblait important avant de revenir au potager pour voir un peu les différents usages qu'on va pouvoir faire de la matière qui vient de l'arbre justement le bois et nos broyats ils en ont plus ou moins en préalable on va se poser quelques questions est ce que le mélange qu'on a ce broyat là il est très chargé en linine ou pas imaginons qu'on a de la sueur de bois mais là on est très sûr que ça va être très chargé en linine par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment bon en général les broyats si on ne sait pas trop la promenance on va faire un examen visuel on va pouvoir voir quand même ça va donner des indications et puis on va également voir si ça a été plus ou moins composté ça également l'examen visuel nous donnera quand même des indications quelque chose dont je n'ai pas parlé jusque là mais qui renvoie finalement un peu au pourcentage de lignine dans le bois plus on a de la lignine et plus on va avoir un taux carbone azote qui va être élevé là on a on peut arriver quand c'est vraiment le coeur du bois à des niveaux 300 400 par exemple bon après ça dépend aussi du type de du type d'arbre parce qu'il ya des arbres pendant le chêne pendant le châtaignier l'acacia ça va être des bois beaucoup plus dur que des bois comme le boulot ou le peuplier dernière chose importante quel est le niveau d'activité biologique de notre sol puisque si on a déjà la présence de champignons ou si on n'en a pas il va falloir le temps que les champignons s'installent et donc ça mettra encore un peu plus de temps pour la dégradation de tous ces éléments où il ya quand même beaucoup de lignines selon les pratiques du jardinier on peut avoir des résultats très différents avec le broyat et pour moi le point essentiel c'est est-ce qu'on l'enfouit ou est-ce qu'on l'enfouit pas si on l'enfouit si on a un broyat très ligneux avec un très haut taux carbone azote il y aura une compensation dans le sol ce qu'on appelle la fin d'azote et ça peut durer si c'est un seul en mode santé ça peut durer six mois ça peut durer aussi un an deux ans si le sol est vraiment très dégradé donc en général ce genre de choses il faut l'amener plutôt à l'automne comme ça ça le temps pendant la période hivernale de se rétablir et puis on peut quand même cultiver au printemps pour limiter ces problèmes on pourrait choisir d'avoir du broyat plus frais avec des cd des parties vertes qui compenserait un petit peu le le problème autre problème qui risque de se poser là c'est qu'on aura aussi les tannins les terpènes et que ça peut avoir des actions qu'on ne maîtrise pas dans le sol si on n'enfouit pas du tout la matière organique le broyat en question on aura vraiment pas vraiment très superficiellement de la fin d'azote il y aura très peu d'interactions avec le sol juste en surface et puis autre avantage c'est que dans ce paillage vont pouvoir s'installer d'autres types de bactéries et en particulier celles qu'on appelle les bactéries libres fixatrices d'azote connaissait sans doute les bactéries qui s'associent aux légumineuses pour aller capter l'azote de l'air et on a également ce type de bactéries qui peut elles sont libres donc elles sont pas associées dans ce cas là des plantes et elles sont capables d'aller chercher également l'azote de l'air on voit donc là un intérêt évident puisqu'en fait l'azote de l'air il y en a en quantité c'est une ressource inépuisable et on peut comme ça amender notre système en azote à très faible coût un autre intérêt c'est que comme c'est en surface on va pouvoir observer la dégradation de ce broyat dans le temps donc c'est quelque chose quand on enfouit ben il faut creuser pour voir ce que ça donne etc là on va voir l'absorption qui va se faire au fil du temps si ça se fait de façon plus ou moins rapide ça donnera des indications sur le niveau d'activité biologique du sol alors malgré tout il faut préciser que sous certains climats comme par exemple dans le sud ou dans des climats très sec si on amène du broyat en été par exemple bien le broyat il va encore sécher davantage et la dégradation prendra un retard donc la bonne pratique sera de l'année plus tôt en automne de façon à ce qu'il se charge en humidité et qui puisse comme ça lentement se dégrader se limiter à certaines espèces bon si on enfouit effectivement il faut se préoccuper des terpènes des tannins ces substances là et donc s'il ya un pré compostage ce sera quand même une bonne chose je pense si on le met en surface moi je vois vraiment pas de de contre-indication sinon peut-être pour les semis par rapport à des substances qui pourraient subsister encore un certain temps dans le dans la matière fraîche en dehors de ça pas vraiment de souci la pauvreté en éléments nutritifs de ce substrat bien ça dépend ainsi on raisonne dans l'approche npk c'est vrai que par exemple dans le brf on va trouver vraiment très très peu d'azote phosphore si on compare avec d'autres apports comme du fumier mais en fait la logique que moi j'ai et que beaucoup de gens maintenant on consiste non pas à venir nourrir directement les plantes mais à venir nourrir la vie du sol donc l'avantage de justement des des ressources comme ça c'est qu'en plus ça va nourrir toute la toute la chaîne de vie du sol et ça va commencer par les champignons c'est l'avantage ici de la lignine et donc c'est une approche complètement différente où le champignon va être mangé par des protozoaires qui eux mêmes vont être mangés ensuite par des je sais pas des colamboles peut-être ou des nématodes et à chaque étape il y aura des libérations d'éléments nutritifs pour les plantes donc c'est une autre façon de de voir la nourriture des plantes et on ne fait pas des apports direct on passe par la vie du sol dans cette idée plus on amène de broyades matière organique plus on va nourrir la vie du sol et plus on aura disposition des éléments pour pour nos plantes bien sûr dans ce genre de système on le voit avec la lignine ça va être une diffusion lente puisque je disais que la lignine peut se dégrader sur des temps longs on aura donc une diffusion lente qu'il faut prendre en compte mais d'un autre côté on a de toute façon d'autres dispositifs d'autres ressources à disposition que ce soit des résidus de culture des tombes de gazon voilà donc c'est pas ça qui manque par rapport à toutes les expériences qu'on peut voir y compris sur youtube sur les broyades les retours sont positifs comme on le voit même ici on réussit vraiment avec des broyades à faire de du jardinage et à produire de grosses quantités de légumes bon après il faut aussi des fois se poser quelques questions à savoir est ce qu'on n'utilise que du broyades ce qu'il y aurait pas de temps en temps aussi des fumiers donc dans ce cas là ça fausse un petit peu le jugement sur un système tout broyades mais les broyades étant eux mêmes compostées souvent avant usage on peut dire que ça fonctionne quand même très bien bon après il faudrait s'y avoir du recul en particulier lorsqu'on enfouit c'est ces broyades sur de quelques années ça suffit pas il faudrait voir ce que ça donne sur dix quinze ans si on enfouit le broyades il ya au moins cet intérêt de faire éponge mais donc de stocker un petit peu d'humidité supplémentaire dans le sol si on le met en surface on va avoir exactement le même le même mécanisme on va maintenir le limite le sol humide avec ce paillage bon il faut le mettre au bon moment comme on l'a dit précédemment en particulier dans les dents éviter sur les périodes sèches ensuite quand ça va être digéré dans le sol il ya une partie qui va être stockée dans le frigo du sol de la matière organique qui va être stockée dans le sol et ça aussi ça va améliorer la réserve utile en eau du sol donc c'est un bon point pour la gestion de si on fait soi même son brf ou son broyades on va savoir ce qu'on met dedans et donc c'est un gros avantage donc en fonction de ce qu'on aura si par exemple on a des choses vraiment où il ya beaucoup de lignines on peut très bien les mettre dans les passe-pieds dans les allées et puis ensuite on les récupérera lorsqu'ils seront compostés pour les mettre plus directement en contact avec les légumes on peut aussi les mettre au pied des arbres pour aussi faire maintenir l'humidité et éviter la concurrence des des adventices donc pour moi le meilleur des broyades finalement ça va être celui qu'on peut faire localement chez soi puisque là on va savoir vraiment ce qu'on met dedans bon alors ça dépend des quantités qu'on a à traiter soit c'est possible au sécateur soit on est on va voir un petit broyeur soit si on n'a pas de broyeur on s'arrange avec des voisins etc il ya certainement des moyens de récupérer toutes toutes ces tailles de haies tout tous ces tailles d'arbustes pour justement mettre ça ensuite au potager comme je l'ai dit en compostage de surface et puis vous pourrez compléter avec on a toujours dans les potagers d'autres matières végétales qu'on peut recycler comme ça et donc ça peut faire des mélanges assez sympathique bien sûr ainsi vous avez des opportunités si vous avez la possibilité sur votre commune pour une raison ou une autre d'avoir des quantités de broyades important par exemple si vous faites intervenir aussi une entreprise qui paysagiste qui a un broyeur et qui broie directement dans le camion vous pouvez tenter le coup récupérer du broyades comme ça ce sera toujours une ressource intéressante il faut surtout pas se priver de cette ressource là je n'ai sans doute pas abordé toutes les questions autour du broyades j'espère quand même que ce que je je suis mis dans cette vidéo vous aura plu et puis l'année prochaine on parlera à un moment donné aussi des fumiers c'est ce que je ce qu'il me reste à traiter là dans cette série sur les matières organiques au potager et puis eh bien je vous dis à la prochaine vidéo donc et portez vous bien je vous dis à la prochaine vidéo